Hello ! On se retrouve pour un petit haul et unboxing des familles. Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve effectivement pour un haul et un unboxing de mes derniers arrivages avant le Black Friday. Oui, oui, oui. Oui, parce que je vous ai dit, c'est le dernier make-up porn, mais je pense qu'on part pour une bonne dose une fois qu'on va tout recevoir. Alors, ça va mettre un petit peu de temps parce que ça vient de loin. Mais je me suis fait plaisir. Bon, mes ventes Vinted ont bien fonctionné, donc j'ai pu me permettre. Bon, bienvenue. Si tu débarques par hasard, n'hésite pas à t'abonner. Je suis Laetitia La Coquette. J'oeuvre dans le monde du make-up et des coquetteries, des futilités de meufs et de mecs. Et donc, je t'invite à t'abonner, bien évidemment, mais aussi à laisser un petit pouce bleu, à commenter cette vidéo parce que moi, j'aime partager, je te répondrai à coup sûr. Et si tu as le courage, enfin ça, c'est surtout pour ceux qui me connaissent bien, le petit soutien par Utip, ça fait toujours plaisir et je vous remercie chaleureusement. Une fois que tout ça est dit, on va commencer par ce que j'ai reçu de mes partenaires et notamment, on va commencer par ces magnifiques bijoux. Anna-Louisa. Alors, vous savez, je travaille avec eux maintenant depuis un petit moment, donc je reçois certaines pièces que je choisis, bien évidemment. Et j'ai reçu donc cette paire de boucles d'oreilles magnifiques. J'ai choisi également un petit collier tout mignon, tout fin. Je vais vous incruster des vidéos faites de plus près avec le petit bracelet qui va avec. Une petite chaînette comme ça, je fais, j'aime bien faire ça. Enfin, je sais que c'est pas nouveau, mais j'aime bien mettre une petite chaîne plus un autre collier avec un petit pendentif. Alors là, c'est pas un pendentif, c'est vraiment le collier qui est fait comme ça. Mais du coup, c'est un duo, une parure comme on dit. Et voilà, et je suis toujours aussi ravie. Alors, il y a des offres, bien évidemment, sur Anna-Louisa, que ce soit pour le Black Friday jusqu'au 27. Donc, normalement, jusqu'à demain. Mais je vous conseille d'attendre après le 27 s'il y a un petit truc en plus. Vous avez toujours, bien évidemment, mon petit code en plus. Ça fait pas de mal. Et j'ai envie de vous dire, pensez à ça pour les fêtes de fin d'année. Parce que là, on va être dans la période des cadeaux de Noël. Les bijoux, les parfums, tout ça, ça fait toujours plaisir. Si vous savez pas quoi offrir, j'ai envie de dire. Et voilà, ça, ce sont des valeurs sûres. Et je vous invite à découvrir si ça n'est pas encore fait ou à y retourner si vous êtes plutôt adepte. Voilà pour Anna-Louisa. Je vous avais parlé aussi dans mes bons plans de Nox puisqu'ils ont fait pas mal d'offres pour le Black Friday. Jusqu'à aujourd'hui, non, jusqu'à demain, je pense que vous avez moins 25% avec mon code pour la période, justement, des fêtes. Là aussi, ça peut servir pour des cadeaux. Alors, pour vous faire plaisir à vous. Mais également, pour faire des cadeaux puisque je vous avais dit, ils ont fait des coffrets. Et je vais donc vous présenter aujourd'hui le coffret suprême. C'est le gros coffret. C'est le plus gros. C'est le coffret, en fait, où vous allez retrouver à l'intérieur, non seulement un parfum que vous choisissez. Donc moi, j'ai choisi le 24-81. C'est le My Way de Armani parce que je l'avais déjà et je suis en train de le terminer. Donc, il me reste ça dans la bouteille. Donc, du coup, je l'ai repris parce que je l'adore. Et à chaque fois que je le mets, on me fait une réflexion comme quoi je le sens super bon. Donc, autant vous dire que je ne vais pas me ruiner dans le vrai alors que celui-ci fait déjà sensation. Il y a dans ce coffret également vous savez, ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Ce sont les parfums d'ambiance. Alors, ça se présente comme ceci. Là, j'ai pris cannelle et orange. Je me suis dit que ce serait parfait pour la saison. Là, cannelle, orange. Ça va me faire penser aux fêtes de fin d'année. Ah, ça sent bon. Donc, c'est le système, vous savez, des petits bâtonnets que vous mettez à l'intérieur. De temps en temps, vous les retournez pour changer. Et ça sent bon. Ça sent très bon. C'est très agréable. Donc, j'étais ravie qu'il y ait ce petit produit en plus dans le coffret. Et la petite nouveauté dans les coffrets, ça, c'est nouveau. Je ne pense pas que ce soit de leur marque, mais ils ont mis aussi des petits produits de maquillage. Et donc, dans ce coffret, il y a également un rouge à lèvres liquide. Easy Paris Cosmetic 24 heures mat. Ça doit être un long tenu, effectivement, mat. Est-ce qu'il y a une couleur? Non, il n'y a pas vraiment de couleur, mais c'est une espèce de rose framboise. Vous pouvez choisir uniquement votre parfum et le parfum d'ambiance. Mais ça, c'est aléatoire, il me semble. Et dans les autres coffrets, également. Si votre commande dépasse 30 euros, en ce moment, vous avez un petit collier et la livraison gratuite. Mais la livraison gratuite à partir de 30 euros d'achat, c'est tout le temps, il me semble. Et le petit collier se présente comme ceci. C'est un petit collier fantaisie, c'est mignon, c'est le petit truc en plus. J'ai passé aussi une commande. Oui, c'était la première fois, je dois bien vous l'avouer, mais parce qu'avec les moins 50% plus mon code réduction plus mon affiliation, autant vous dire que ça ne me revenait à vraiment pas grand-chose. Et j'ai pris 400 heures, donc qui étaient soldées à moins 50%. Parce que jusqu'à présent, avec le partenariat, soit je prends des senteurs que je connais et que j'aime bien, soit que j'ai déjà en original, comme ça je peux faire la comparaison, ou alors les nouveautés. Mais je ne me lance jamais des petites challenges d'aller voir, vous savez, il y a des noms de parfumerie, on se dit incognes au bataillon, ou alors très connues parce que très chères et que jamais je n'achèterais. Et là, avec l'offre, je me suis dit ça vaut peut-être le coup de tenter. Donc j'ai pris le 775 qui est le Empreza de Penaligons. Alors voilà, ce genre de choses je ne connais pas du tout. Peut-être que les accros au parfum connaissent, je n'ai jamais entendu parler de cette marque. C'est une des senteurs, alors les bouchons argentés comme ça, je crois que c'est les senteurs mixtes. Et effectivement, c'est une senteur assez particulière mais très très portable en fait. Ce n'est pas le truc en tétant. Oui, c'est frais. Je pense qu'il y a du citron là-dedans ou quelque chose qui revigore. Non, franchement, je suis... Oui. Et puis effectivement, ça peut être autant porté par un homme que par une femme. Ah, j'en tirerais bien ça sur un homme. Ouais, ouais, ouais. Sans que ce soit trop prononcé, masculin, mais... Ah, je crois que je suis en train d'avoir un coup de cœur. Ou c'est autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, mes sens sont en éveil. J'ai également pris le 761 qui n'est autre que le Orange Blossom de Joe Malone. Voilà. Typiquement, Joe Malone, j'en ai déjà entendu parler, je sais que ce sont des parfums très chers. Je n'ai jamais osé et je ne sais même pas où ça se vend, Joe Malone, peut-être dans les grandes parfumeries, dans les petites parfumeries, ça ne se trouve pas. En tout cas, j'ai pris Orange Blossom et celui-ci aussi, je suis très contente parce que c'est une senteur un petit peu acidulée, un petit peu... Oui, l'orange, l'orange, un peu l'orange amère. C'est très estival comme senteur et c'est une belle découverte. Moi, je vous ai dit, au niveau des parfums, je suis très... Je suis très éclectique. Éclectique. J'aime bien un petit peu tout. J'ai pris ensuite le 430 qui est le Air Loco de Lowy ou Lowy. Je ne sais pas comment ça se prononce. En fait, ça s'écrit L-O-E-W-E. Et ça aussi, c'est une senteur très agréable, un petit peu plus envoûtante que les autres. Les autres sont un petit peu plus fraîches. Mais ça aussi, j'aime beaucoup. En fait, c'est un sans faute sur cette commande. J'ai bien fait de découvrir parce qu'on n'ose pas trop et en même temps, je sais que c'est dans ces marques de niche un petit peu que l'on trouve les fragrances les plus originales, les plus exceptionnelles parce qu'en parfumerie lambda, ça tourne toujours autour de la même chose. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Et le dernier, c'est un Tom Ford parce que vous savez que cette marque est chère à mon cœur. C'est le parfum Amber Absolute qui est aussi un parfum mixte. Et, ah là là, vraiment les... Le nez de Tom Ford. Non, je ne vais pas partir dans une métaphore parce que ça pourrait être litigieux. Ah ouais, non, j'adore. 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 Amber Absolute. Je n'achèterai pas l'original, mais au moins d'avoir cela, c'est plutôt sympa. Voilà pour les angois presse. Maintenant, on va passer à mes petites commandes. J'ai passé une commande. Alors, ça fait déjà un petit moment, mais l'offre est récurrente et je crois même qu'elle est encore d'actualité en ce moment sur le site de chez Morphe. C'est les moins 50%. Et donc, je vous dis à chaque fois, les moins 50% sont valables également sur les produits soldés. Vous avez un cashback. Alors, je ne sais plus avec quel site, mais oui, j'ai oublié la dernière fois dans mes bons plans Black Friday, n'oubliez pas les cashbacks. Vous avez les liens en barre d'informations pour vous inscrire sur tous les sites de cashback. Et après, fonction de celui qui fait la meilleure offre, vous n'avez plus qu'à cliquer en fait sur celui qui vous offre le meilleur cashback. Et je vais vous parler d'une nouveauté parce que je viens de le découvrir. Enfin, ce n'est peut-être pas une nouveauté, mais moi, je viens de le découvrir. C'est notamment sur le site Ouidilo. Et est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui le font ? Je ne sais pas. Mais vous avez la possibilité d'acheter des bons cadeaux. Donc, enfin, des bons d'achat avec une réduction que vous pouvez utiliser sur le site avec le cashback. Bref, vous avez deux fois le bon plan en fait du cashback qui se... Enfin, deux fois le bon plan de la réduction qui s'applique. Je trouve ça plutôt sympa. Surtout qu'en plus, si vous avez... Alors, est-ce que c'est notifié ? Oui, je crois que c'est notifié quand vous êtes sur un site. Alors, je parle sur PC, pas sur application parce que moi, je n'utilise pas trop. Je fais souvent mon shopping sur PC. Mais quand vous êtes sur le PC, vous avez en haut la bande qui vous dit que vous avez un cashback. À côté, vous devez avoir aussi soit les codes promo à appliquer en plus, soit acheter un bon d'achat. Je crois que c'est comme ça que c'est noté. Et du coup, si vous êtes prêts à faire un panier, je pense à Kiko, par exemple, parce que je crois que ça marche pour Kiko. vous avez un cashback, vous avez la possibilité de mettre un code promo. Et en plus, avant ça, vous pouvez aller acheter sur Weedilo un bon d'achat que vous utilisez, sur lequel vous allez avoir le cashback, vous avez compris le coût, la réduction. Et après, vous utilisez le bon d'achat. Je trouve que c'est encore une meilleure offre. Donc ça, c'est sur Weedilo. Donc n'oubliez pas de vous inscrire et via mon lien de parrainage, c'est sympa. C'est plus sympa. Et voilà. Donc, je disais ça pourquoi ? Je ne sais plus, mais je suis chez Morphe. Morphe, vous avez effectivement les moins 50% qui passent sur les produits soldés, sur... Vous avez un cashback et vous avez aussi un programme de fidélité où vous avez des bons de réduction avec les points cumulés. Donc ça, c'est pareil. N'hésitez pas à vous inscrire. Je ne sais pas si j'ai un lien de parrainage. Non, je crois que je n'ai pas de lien de parrainage. Mais bon, inscrivez-vous quand même si vous achetez régulièrement chez Morphe parce qu'on a vite fait d'avoir 5 ou 10 euros de réduction. Moi, c'est ce que j'ai quasiment à chaque commande. J'ai repris. Alors ça, vous l'avez déjà vu en action puisque je l'utilise un petit peu en ce moment quand je veux un correcteur plutôt couvrant et rendu mat. Celui de chez Jacqueline Cosmetics que j'aime beaucoup mais j'avais pris une teinte trop claire et là, c'est ma teinte ton sur ton. Je l'ai pris en light medium peach. J'ai également pris un petit pinceau qui était en promotion que je trouvais trop mignon. C'est la collection d'été, je crois. Ils les ont sortis avec les bronzers, les highlighters de cet été. Regardez la petite... Alors, j'en ai des comme ça mais je n'en ai pas un tout petit comme ça. Principalement pour mettre l'highlighter ou même ça peut servir pour le blush, même peut-être pour faire le contouring parce que il est... J'en ai des éventails mais ils sont trop souples alors que celui-ci, il est quand même assez, vous voyez, assez... Pas trop épais mais... Enfin bref, je n'en avais pas des comme ça. J'ai également pris le Filter Effect Soft Focus Foundation parce que franchement, chez Morphe, j'ai essayé plusieurs produits pour le teint et je les trouve pas mal. J'aime bien leur fond de teint mat et c'est un des rares fond de teint mat que j'aime vraiment beaucoup. J'ai essayé cet été leur truc teinté, là, je ne sais plus comment... Le Glow... Glow Tuned? Le Stunning Glow? Je ne sais plus. Leur truc un petit peu léger, quoi, lumineux. et là, c'est leur fond de teint perfecteur, couvrance moyenne à total et je l'ai pris en teinte médium 12. Il se présente comme ceci. C'est un flacon de pompe assez classique. Je n'en ai pas entendu parler, par contre. Je ne crois pas. Mais voilà, j'avais envie de tester. Je crois qu'il était... Est-ce qu'il était soldé, celui-là? Je ne sais plus s'il était soldé ou si je l'ai pris avec les moins 50 parce que de toute façon, il n'est pas bien cher. J'ai pris des palettes. Une des nouveautés, alors ce n'est pas toute dernière nouveauté, mais ils ont refait une collab avec Maddie Ziegler. J'avais beaucoup aimé la première palette qu'ils ont fait que je trouvais très sympa parce qu'il y avait du pastel, il y avait des neutres, il y avait de très très beaux lumineux. En collab avec Morphe 2, ils ont fait la Changement. Changement, je crois que c'est ça, le nom de la palette et elle se présente comme ceci. Et donc, encore une fois, je trouve que c'est une Color Story assez versatine puisqu'on a des neutres, on a des très beaux, là on a un kaki et là un vert, vous savez, un vert bleu pan, là. Il y a des neutres, il y a un noir et il y a l'air d'avoir également des très beaux lumineux et des petites teintes un petit peu plus peps. Donc, c'est un peu, je l'ai trouvé un petit peu dans le même esprit que la première et en plus, j'aime bien ce format-là, ça change de chez Morphe. Et l'autre palette qui était en solde sur laquelle se sont appliquées les 50%, je me suis dit pour le prix, je crois qu'elle me revenait à 6 euros, un truc comme ça. elle ne m'avait pas tapé dans l'œil à sa sortie et j'ai vu une fois ma meilleure amie avec un superbe maquillage, bon, ça arrive souvent, mais du coup, là, je lui ai dit mais avec quoi t'as fait ça ? C'est trop beau ! Et elle me dit avec la palette Morphe et Ashley Strong. Vous savez, celle-ci, celle qui s'ouvre comme ça. Regardez, la Color Story à la base, elle n'est pas exceptionnelle, mais il y a de superbes lumineux et des teintes un petit peu duochrome. Donc, je me suis laissée tenter. Voilà tout. On reste dans les palettes et un petit passage rapide chez Action et je suis tombée sur la palette Brazil. Alors, j'ai encore l'autre, la dernière, je ne sais plus ce que c'était que je n'ai toujours pas testé. Là, la Brazil, en fait, c'est celle qui est toute colorée là. Elle est effectivement un petit peu colorée parce qu'il y a le bleu, le jaune, il y a du violet assez peps dans la palette mais le reste, c'est quand même très nude. Donc, je n'ai encore pas mis mes doigts dedans, vous voyez, il y a encore le plastique dessus mais je me suis dit je vais garder le plastique parce que la dernière, elle est tombée, j'avais enlevé le plastique et il y a un phare qui s'est pété. Donc, bon, là, je suis précautionneuse. Vous savez, ces palettes là, 4 euros et quelques chez Action. J'en ai testé plusieurs et j'ai été ravie, enfin, j'en ai testé deux parce que l'autre, je ne l'ai pas encore testé, celle-ci non plus et les deux que j'ai testé, je les ai trouvées extraordinaires pour le prix. Donc, voilà, quand je passe chez Action et que je vois qu'elles sont là parce qu'il faut tomber dessus, j'en profite quoi. J'ai fait une commande chez Blissim parce que d'une, j'avais des points, vous savez, il y a un système de points, je m'étais réinscrite là dernièrement avec une offre pour la box et du coup, j'ai cumulé des points et comme il y en avait qui expiraient bientôt, je ne voulais pas perdre les points donc j'avais quand même un bon de 10 euros à utiliser. J'ai passé une petite commande. J'en ai profité pour acheter des produits secrets de Loli pour ma fille parce qu'elle les adore et qu'en plus, ils étaient en promo à moins 30% il me semble. Il doit y avoir encore des offres aussi chez Blissim pour le Black Friday et compagnie. ça peut valoir le coût parce que j'ai vu qu'il y avait jusqu'à du moins 50% un truc comme ça et il y a des éditions limitées. c'est vrai que je ne vous présente pas les box Blissim sauf si vraiment il y avait une exception. Sachez que c'est l'une des box où j'aime bien retourner régulièrement donc voilà, c'est qu'elle est plutôt pas mal après ça dépend des mois forcément toutes les box ne se valent pas enfin tous les mois d'une même box ne se valent pas par contre je ne vous en parle pas assez mais je craque assez facilement pour leurs éditions limitées. J'ai craqué pour celle-ci alors j'ai oublié le nom de la créatrice excusez-moi Maya Dorable que je ne connais pas qui a l'air pour le coup adorable et elle a fait deux box avec Blissim une before party et une after party j'ai hésité longtemps entre les deux parce que franchement elles étaient plutôt bien composées et là elles étaient en promo donc la box revenait à une trentaine d'euros enfin vous allez me dire ce que vous en pensez mais il y avait d'abord un collant de la marque Calzedonia alors c'est un 20 deniers donc ce n'est pas les plus chers mais je sais que les collants alors je ne l'ai pas pris pour moi parce qu'il n'y avait plus de XL et encore même XL je suis sûre que je ne serais peut-être pas rentrée dedans par contre je vais le donner à ma fille parce que elle ça va lui aller il y avait également un petit format du Clinique Moisture Surge 100 heures 100 heures 100 heures je ne dis pas 100 heures parce que 100 heures ça fait 100 heures parfait mais donc voilà un petit modèle c'est combien de... c'est 15 millilitres il y avait également de la marque Lachillet Beauty un pot comme ça de complément alimentaire Good Immunity Vitamin Boost Ishinacee Acerola et Zing ce sont des gummies qui sont censés booster l'organisme ça ça ne fait jamais de mal il y avait également et ça c'était très intéressant de la marque First Aid Beauty un pot comme ça un gros pot de crème ultra réparatrice j'ai plein de produits de cette marque là il faudrait que je me fasse une routine parce que j'ai testé quelques échantillons qui m'ont bien plu et après j'ai un petit peu arrêté c'est scellé ça ne sent rien à travers le scellé mais c'est un gros pot bon ça j'en aurais pas l'utilité mais je l'ai donné à ma fille ça peut toujours servir on en a enfin on en a plein parce qu'on en a toujours ce sont les vous savez les élastiques en plastoc je ne sais pas comment ça s'appelle cette matière là rose comme ça rose poudré ils sont slim ceux là oui pourquoi pas une crème pour les mains de la marque L'Occitane et ses fleurs de cerisier très bien comme si je n'avais pas 50 crèmes pour les mains également dans cette pochette de la marque Furturer René de son prénom Sublime Curl le shampoing sublimateur de boucle ça va plutôt être pour ma fille mais moi j'utilise aussi les trucs un petit peu pour les cheveux en plus c'est pour les cheveux ondulés ça ne se voit pas trop mais j'ai les cheveux ondulés à la base enfin ils sont vagués c'est pas vraiment ondulés c'est un petit peu moins vagués c'est un petit peu moins qu'ondulés mais c'est pas bouclés non plus vous voyez ils sont freestyle quoi alors ça ça j'ai pas compris mais c'est un petit collier on dirait ah non c'est un c'est quoi ça c'est un attendez faut que je regarde la notice bijou caillou bijou de téléphone chipie rose je comprends pas je comprends pas plus en regardant le petit le petit fascicule ce bijou de téléphone de 28 cm de circonférence est pas accroché directement à la cosse de votre téléphone afin de le garder à votre poignet ou de le retrouver facilement dans votre sac ah bah tu m'étonnes rose comme ça je vais pas le perdre c'est joli perle coloré ultra tendance et les lettres de l'alphabet formant le mot chipie pour un brin de malice alors prête à adopter l'accessoire que tout le monde sache ouais et c'est pas fini dans cette trousse nous avons également un gouacha jade de la marque melusine ça on a souvent des petits accessoires de cette marque là nous avons de la marque mira une huile de carotte des ardennes alors c'est marrant parce que ça s'appelle carotte des caraïbes et en dessous huile de carotte des ardennes les ardennes ne sont pas dans les caraïbes enfin bon bref réhausseur de teint donc c'est une huile l'huile de carotte est bien connue effectivement pour le teint et il y a du make-up nous avons d'un côté de bénéfice le mascara d'aril en teinte jet black que j'ai déjà je crois je l'ai peut-être en mini je ne sais plus enfin bon bref et nous avons le rouge à lèvres de mac le matte lipstick en teinte velvet teddy et ça je sais que je l'ai déjà parce que je l'avais déjà eu dans une box donc ça ira dans la petite boîte à concours et on a une petite trousse ma foi de bon format oh elle est réversible parce que j'étais en train de me dire je vois je vois qu'il y a marqué quelque chose je me dis mais j'ai pas vu l'inscription mais non là de ce côté là il n'y a rien mais mais non elle n'est pas réversible le machin ah mais non mais non elle n'est pas réversible pourquoi c'est marqué à l'envers c'est marqué adorable pourquoi c'est pas marqué adorable de l'autre côté il faut qu'on mette le nez dedans pour savoir qu'on est adorable bon allez j'arrête mes bêtises voilà ce que j'ai chopé chez Blissive toujours dans la tendance j'ai des points à utiliser sinon je vais les perdre oui ça je vais arrêter aussi c'est pas ça les systèmes de fidélité des fois ils nous ont bien profond enfin bref chez Yves Rocher heureusement il y a toujours des offres intéressantes chez Yves Rocher et là je pense que j'ai autant de cadeaux que d'achats j'ai passé une petite commande effectivement pour profiter d'une offre j'ai pris pour tester j'en ai pas entendu parler mais je me suis dit pourquoi pas une brume fixatrice je crois que c'est la première fois que Yves Rocher propose une brume fixatrice anti-pollution anti-lumière bleue 98% d'origine je l'ai même pas senti est-ce qu'elle sent bon ou moins elles sentent pas grand chose mais bon voilà j'avais envie de tester j'ai également pris le nouveau nude de teint non en général je suis pas voilà le make-up en général chez Yves Rocher c'est pas trop ma cam mais pourquoi pas donc embellisseur effet bonne mine c'est un truc qui a l'air un petit peu naturel je l'ai pris en 0,2 rosé parce qu'en général c'est ma teinte on va voir on va tester et puis je veux pas avoir d'a priori par rapport je sais qu'il y a des efforts de fait et je veux m'en rendre compte un jour ou l'autre avec la brume je risquais pas grand chose sur une brume bon mais sur un fond de teint j'ai repris ce produit là que je connais et que je trouve franchement pas mal c'est la mousse hydratante anti-repousse vous savez c'est un soin en fait qu'il faut mettre 4-5 jours ou une semaine après l'épilation ça apaise et avec le temps ça évite que le poil repousse trop vite et je trouve que ça fonctionne relativement bien alors je dis relativement parce qu'avec ces produits là bon ça dépend d'une personne à l'autre moi j'ai plus j'ai quasiment plus de poils sur les demi-jambes par contre sur les cuisses s'il vous plaît alors certes j'ai plus souvent épilé les demi-jambes que les cuisses mais quand même la différence entre presque plus de poils et le Yeti qui ressurgit bon bref donc j'ai pris ça en fait pour après mes épilations et le dernier produit c'est un gommage vous savez que j'aime beaucoup soit les gels gommants soit les gommages de la marque Yves Rocher et là ils ont sorti une nouvelle senteur c'est framboise et menthe poivrée et je me dis que ça doit être vachement agréable ça doit être bien frais et fruité et frais ça peut être que agréable j'ai eu en cadeau le soin regard de la gamme pur bleuée c'est un soin pour les yeux vous savez avec une petite une petite bille en plus ça a l'air d'être d'être plutôt sympa si vous avez testé les produits n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je sais que vous êtes nombreuses à utiliser les soins et le make-up Yves Rocher j'ai également le mascara intense métamorphose en plus celui-là je voulais le tester parce que il est hyper cher je me demande si prix plein il n'est pas à 23 euros ou un truc comme ça je trouve ça énorme pour du Yves Rocher mais bon même même à moins 50 c'est plus ce que c'était Yves Rocher et le dernier cadeau c'est un baume réparateur au beurre de karité ça je pense que je l'ai déjà testé en miniature où j'avais eu des échantillons et je crois qu'il est très bien ce baume donc je suis ravie de l'avoir en grand format comme ça pour peau extra sèche alors oui non je l'avais déjà testé et je m'étais fait la réflexion pour peau sèche oui mais peau très sèche ou extra sèche oui ils mettent extra sèche extra sèche non il ne faut pas déconner bon extra sèche de toute façon à part avoir des soins très émolliant d'abord et après rajouter quelque chose de nourrissant je ne vois pas oui parce qu'il ne faut pas confondre un baume nourrissant hydratant et un produit émolliant le produit émolliant c'est censé ramollir la peau donc effectivement quand on a la peau sèche on peut avoir une certaine rugosité etc donc le produit émolliant va d'abord ramollir la peau et par dessus vous pouvez mettre quelque chose en plus qui va venir nourrir j'ai passé une toute petite commande enfin une toute petite oui j'en ai pas eu pour cher remarque mais j'ai quand même pas mal de produits chine j'ai acheté quelques basiques en termes de vêtements comme d'habitude j'ai mis des petites choses dans mon panier qui n'étaient pas prévus déjà j'ai acheté ce truc là parce que ma fille se mouille les cheveux quasiment tous les jours se remouille les cheveux pour se coiffer moi aussi ça m'arrive aussi sauf que à toutes les deux on avait un petit vapeau comme ça ridicule donc tous les jours et demi on est obligé de le re-remplir donc je me suis dit je vais acheter un gros vapeau je crois que j'ai vu ça sur la chaîne de alors j'hésite entre Karine Miss Boop et ou mon ange Marie mon ange ou j'ai peut-être vu sur les deux chaînes mais en tout cas ça coûte rien du tout c'est 2 euros et quelques donc voilà ça c'est toujours utile toujours dans les trucs utiles je vous parlais dans ma vidéo favori de mes lingettes préférées parce que je pouvais mettre la main dedans vous savez les make-up eraser qu'est-ce que j'ai trouvé sur Shein regardez c'est même mieux parce que c'est comme un gant en fait là et puis alors c'est d'une douceur j'espère qu'ils sont aussi bien pour nettoyer ils sont peut-être même trop doux parce que ça va je vais avoir envie bref ça c'était je crois 50 centimes j'avais en plus une promo donc autant vous dire que j'ai fait le plein bon j'en ai pris que 5 parce que je me suis dit si vraiment c'est pourri mais voilà à 40 centimes avec le code promo que j'avais je ne perdais pas grand chose et le dernier produit c'est un blush un dewy highlighter stick je crois que c'est nouveau ou alors ça fait partie d'une collection limitée enfin d'une collection d'une édition limitée parce que j'avais jamais vu ça ce sont les Jelly Wall je l'ai pris en teinte Wink Wink et tout simplement parce que dernièrement j'ai eu envie de tester vous savez les sticks double embout de NYX au niveau des blushs bon là c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on a un blush d'un côté enfin blush j'ai pris blush ou oui si c'est blush normalement j'ai pris une teinte qui peut servir de j'aime bien faire ça de bronzer en même temps et de l'autre côté on a l'highlighter alors ça se présente forcément comme ça vous avez deux petits bouts vous avez deux petits bouts je sais pas si vous allez voir donc là on a le blush qui est un petit peu vous voyez ça peut servir aussi de bronzer un petit deux en un et là vous avez l'highlighter on le voit mais bon par contre l'highlighter a l'air gras ah oui ça va faire un truc effet peau mouillée et ah oui ah ah bon on verra je suis pas là où je suis pas convaincue j'ai fait une commande sur look fantastique au tout début où ils ont commencé leurs offres parce qu'après ça m'a saoulée mais j'avais mis en fait dans ma wish list des produits Diego de la Palma vous savez je vous en avais parlé et à un moment donné j'ai reçu un petit message disant oh vos produits sont à moins 40% ouais donc du coup je me suis dit je vais passer une petite commande pour mes produits Diego de la Palma et puis j'ai vu d'autres petites choses il y avait un cashback boosté aussi à 16% et voilà il m'en a pas fallu plus que ça donc dans ma wish list il y avait le highlighter et bronzer de Diego de la Palma là je crois qu'on m'en a parlé en plus bon c'est pas c'est du plastique c'est ça ressemble un petit peu au niveau des packagings ça m'a fait penser à vive vive cosmétique c'est un peu le même système vous savez du coup des duos de bronzer j'ai pris la teinte 82 ah oui il n'y a pas de nom la teinte 82 et ça se présente comme ça voilà donc on a un bronzer d'un côté un bronzer qui m'a l'air mat il est un peu palo mais bon c'est alors c'est assez étonnant parce que l'highlighter lui est doré avec un highlighter doré comme ça j'aurais mis un bronzer un petit peu plus chaud un petit peu plus intense mais pourquoi pas donc là le bronzer la poudre à l'air fine et l'highlighter donc bon c'est basique en termes de en termes de produits mais je voulais me faire une idée de la qualité de ces poudres là et là du coup le duo me revenait à une quinzaine d'euros et j'ai également pris une poudre compacte bon c'est très c'est très sobre c'est très joli là ça me fait penser à un peu à Mario Mario il s'enflamme un peu d'ailleurs sur les sur les prix de ces produits là non entre la dernière palette et puis là j'ai vu qu'il allait sortir un fond de teint il me semble donc la poudre voilà poudre assez assez classique pas trop poudreuse elle a l'air un petit peu soyeuse un petit peu hydratante ah non elle a l'air bien il y a une teinte la teinte 11 voilà ce que j'ai pris chez Diego de la Palma ça je l'ai pris parce que c'était un euro et quelques incredible un gloss topper avec des grosses paillettes ça s'appelle glittergasme et la teinte c'est cup of hot alors effectivement c'est des grosses paillettes mais c'est avec un embout alors j'aime pas cet embout là j'ai déjà eu ce genre de choses vous savez c'est vraiment une spatule alors c'est très joli je sais pas si vous allez voir à la caméra mais quand j'ai vu le produit je me suis dit à mon avis les paillettes on est obligé de les sentir parce qu'elles sont énormes est-ce que est-ce que je vais pas en manger aussi un peu je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir alors c'est beau c'est très joli mais bah oui on sent on sent les les grosses paillettes voilà pour une soirée ou un événement ça peut être sympa j'ai pris aussi des produits Estée Lauder parce que ces derniers temps j'ai longtemps travaillé avec Estée Lauder à mes débuts dans mes jeunes années et dernièrement j'ai eu envie de retester des choses et je suis tombée sur ce blush qui me paraissait tellement beau il était super bien soldé en plus c'est le Pur Color Envie Blush Sculptant c'est le 330 la teinte c'est Wild Sunset cette teinte est magnifique regardez-moi ça puis alors je les connais je sais que je sais qu'ils sont ils sont superbes c'est un magnifique corail mais un peu hot 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 tout soyeux tout oh regardez comme c'est beau alors bon c'est peut-être une teinte un petit peu estivale mais j'ai pas pu résister et il y avait une offre je pense ce jour-là sur Estée Lauder parce qu'il y avait pas mal de produits très bien soldés j'ai également pris un rouge à lèvres donc là c'est les Pur Color Envie Rouge Sculptant et c'est la teinte Rebellious Rose donc packaging sobre classe Estée Lauder et la teinte se présente comme ceci donc surtout qu'il y avait un petit cadeau avec Estée Lauder pour alors c'était pas très élevé pour parce que je pense que j'en ai à peine pour une quarantaine d'euros avec les deux produits et donc il y avait c'est le Futurist Aqua Brilliance Base de teint Hydration Hydration Hydratation Éclat offert on a un petit blush encore ah non c'est un lip balm baume à lèvres révélateur de couleurs je croyais que c'était un blush moi donc ça se présente comme ceci petit modèle un petit format du Advanced Night Ripper vous savez ce sérum que j'adore et que j'ai longtemps utilisé donc voilà ma commande look fantastique et on va terminer avec Beauty Bay alors Beauty Bay c'est une commande que j'ai fait au tout début de leurs offres parce que il y a eu jusqu'à moins 80% ça valait vachement le coup les 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 premiers jours de leurs offres après c'était un petit peu moins intéressant là je vous avoue que je tourne le Black Friday n'est pas encore passé mais j'attends j'attends de voir ce qu'ils vont faire parce que j'ai encore des petites choses mais là ce que j'ai pris ça valait vachement le coup et et j'en ai profité également j'ai rajouté un autre code qui donnait moins 25% sur les produits Beauty Bay notamment les nouveautés je vous laisse réfléchir sur ce que j'ai acheté en nouveauté qui peut faire partie de ce de ce haul et je vous laisse mettre ça en commentaire vous avez quelques minutes je vais vous présenter les autres produits en attendant j'ai bien évidemment pris des soins parce que justement dans les soins c'est là qu'il y avait du moins 70 moins 75 ou moins 80% en gros les soins revenaient à 2 euros donc j'en ai profité pour prendre 3 3 trucs que je ne connais pas le peeling solution drops vous savez c'est cet exfoliant l'exfoliant rouge j'ai testé celui de The Ordinary j'ai testé celui de Révolution et je voulais tester celui-ci les 3 sont des petits prix les 3 fonctionnent bien sur ma peau mais je me suis dit à 2 euros et quelques on peut faire un backup j'ai pris également le 0,2% de rétinol le sérum au complexe rétinol et peptides parce que pareil pas cher du tout pas cher pas cher et j'ai pris pour ma fille cette fois-ci le Balancing Serum donc c'est au prébiotique et postbiotique pour justement pour les peaux un peu acnéiques là encore je sais que ces produits-là c'est pas les meilleurs du marché mais ils fonctionnent relativement bien donc à ce prix-là faut pas se priver toujours de la marque Beauty Bay en super solde j'ai pris un gel liner serpent c'est le vert il est vert foncé vert forêt comme ça magnifique je les ai jamais testés en plus les gel liner de Beauty Bay il y avait le noir et le marron également en promo ah mince j'ai oublié ah oui j'ai aussi pris un glisseur de chez Gleason Cosmetics un petit split liner multichrome alors je l'ai pas là parce que je l'avais pris en photo etc ils se sont plantés dans la teinte ils m'en ont envoyé alors qui est très joli dans les tons rose, pêche, doré mais moi j'avais pris le Old Fashion qui est un justement un vert argenté avec des reflets ouais doré bleu enfin celui-ci est magnifique mais ils se sont plantés dans la commande et du coup ils m'ont remboursé et enfin ils m'ont remboursé c'est pas encore remboursé mais ça a mis du temps le service à prévente Beauty Bay c'est pas à la hauteur j'avais ça dans ma wishlist depuis une éternité et je me suis enfin décidée à le prendre parce qu'à moins 50% c'est de la marque Melt Cosmetics c'est également un gel liner alors j'en ai d'autres à tester parce que j'en avais dans la collection Mariposa je les ai pas encore testés mais là c'est la couleur cette couleur est magnifique et c'est la teinte style regardez déjà le packaging c'est un bleu ouais bleu métallique oh là là la teinte a l'air magnifique et ça aussi ça peut se mettre tout seul sur la paupière ça peut servir en liner mais ça peut servir aussi de phare sur la paupière c'est magnifique ça c'était également dans ma wishlist de la marque XX Revolution ce sont les cream blusher les wallflower et j'ai pris la teinte foxhole lane c'est un comment ça s'ouvre c'est un espèce de corail comme ça orange corail assez sympa la texture et alors c'est pas trop crème vous voyez c'est vraiment poudre crème un peu gel la teinte est superbe bon j'ai quand même été inspirée été avec ce haul mais ouais il est énorme j'imaginais pas qu'il soit aussi gros j'imaginais cette taille là quoi ils sont énormes j'ai pris également le glass liquid skin de chez Revolution sur les recommandations de Gabi de la loge de Gabriel parce qu'elle disait que c'était une base lumineuse plutôt sympa légère alors je vois qu'il faut bien se couper parce qu'il y a des nacres ah voilà ça y est donc ça ressemble à ça vous savez alors en plus j'aime bien les primers moi de chez Revolution en général et là ça donne un petit effet glass skin sympathique ça a l'air très liquide de chez Sosou Sosou by Suzanne Jackson j'ai pris un contour stick qui était soldé aussi c'est pas très cher Sosou by Suzanne Sosou c'est pas très serre c'est pas très serre Sosou j'ai pris la teinte 01 contour cool c'est une teinte froide est-ce que ça va être aussi utilisable en bronzer je ne sais pas par contre ça sent pas très bon je vais vous faire un swatch sur du bleu c'est normal ouais la teinte est la teinte est moi je dirais plutôt neutre plutôt que cool en tout cas ça a l'air bien pigmenté ça a pas l'air trop gras on verra il y avait en cadeau un set de pinceaux de la marque Beauty Bay alors c'est un set que je ne vais pas garder parce que je l'ai déjà eu celui-ci il y a déjà un petit moment il y a combien de pinceaux c'est un 12 pièces avec vous savez ce design là avec les petites les petites bouches là donc il y a 12 pièces pour les yeux et le visage je l'ai et je l'utilise régulièrement et il est très bien donc bon après je ne sais pas encore si je vais le mettre dans un concours ou si je vais le mettre sur Vinted ça peut dépanner quelqu'un alors est-ce que vous avez trouvé ce que j'ai acheté dans les nouveautés ça parce que je ne comptais pas craquer dessus mais à chaque fois que je vois des tests de cette palette tout le monde en dit du bien donc j'ai craqué la petite palette 4 phares pour le teint j'ai pris la plus claire j'ai hésité parce que je Beauty Fit adore la plus foncée à cause des blushs mais je me suis dit il ne faut peut-être pas abuser le bronzer va être peut-être un petit peu trop intense et j'ai vu Aurel Makeup Fun tester cette palette qui en est ravie également surtout au niveau des blushs donc a priori ils ont l'air plutôt pas mal et au niveau de l'highlighter elle disait qu'il était quand même assez intense intense et moi j'aime bien les trucs intense donc on va tester l'highlighter oh intense intense bon joli highlighter mais il est pas pailleté non il est un petit peu crémeux pas pailleté très sympa est-ce que vous avez été sage est-ce que je vous fais des swatchs des blushs donc il y a le peach qui est pêche et il y a le rosebud qui est un rose un peu vieux rose voilà les deux teintes de blush ce sont des teintes assez classiques mais qui fonctionnent bien apparemment et le bronzer ah le bronzer par contre j'aime pas trop la teinte de ce genre de bronzer ça tire un peu sur le sable vous voyez un petit peu comme ça là j'aime pas trop ces teintes là on verra ça va peut-être bien ça va peut-être bien matcher on sait jamais bon c'est pas la seule nouveauté que j'ai sur laquelle j'ai craqué je pouvais pas je pouvais pas résister j'ai prise c'est la collection la deuxième collection avec Ayoko Rally et j'avoue j'ai la première que je n'ai toujours pas testée bien évidemment bon j'imagine que vous les avez déjà vues les deux petites palettes comme ça alors pourquoi j'ai pris ces palettes je n'aime pas forcément le fait qu'il y ait deux palettes j'aurais préféré une seule palette mais bon pourquoi pas mais il y a une ou deux teintes à chaque fois qui m'a fait waouh dans la douce romance il y a deux teintes qui me paraissent très intéressantes la teinte céleste ici ce bleu et la teinte bunny je crois que c'est ça bunny qui est ce mauve taupe enfin c'est un un gris violacé qu'on ne trouve pas partout il faut bien l'avouer je ne vous fais pas de swatch puisqu'on va faire une petite revue je pense et dans la nébuleuse secret bon bah autant vous dire déjà que les verts ouais mais c'est surtout ce vert là et ce lumineux là qui me qui me donnait envie ah ouais j'ai bien fait je vous les montre ou je ne vous les montre pas regardez et ça j'ai déjà une idée de make-up rien qu'avec ces deux teintes là bon je pense que j'en utiliserai d'autres mais ah là 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 ah oui j'adore ce vert c'est un un vert qui tire vers le bleu turquoise bon ça a l'air d'être de la qualité beauty bay sans sans grande surprise mais voilà pourquoi j'avais envie de ces ces petites palettes et puis aussi en soutien à Yoko Rally je veux dire c'est quand même c'est quand même la seule française à avoir fait deux collaborations avec beauty bay donc moi je dis big up oui je joue à la jones des fois oh là là mais ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble j'ai pas vu le temps passer et vous j'ai j'ai enfin terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué dernièrement alors je sais que vous avez craqué avec le black friday et compagnie n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir en action si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présenté et puis en attendant une prochaine vidéo bien évidemment je vous souhaite tout le bonheur du monde je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main bon j'arrête ok j'arrête je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 C'est parti.